La liste des 5 cartes de crédit à avoir pour réussir ton année 2021. Dans cette vidéo, on va parler de cartes de crédit. Je sais que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur comment voyager gratuitement grâce à sa carte de crédit. Et j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Donc de savoir justement quelles sont les meilleures cartes de crédit à avoir lorsqu'on est entrepreneur, investisseur ou même à l'emploi. Parce que c'est des cartes de crédit qui fonctionnent très bien au quotidien pour optimiser tes finances, pour avoir des avantages et même pour payer moins cher en termes de transfert d'argent ou même de retrait d'argent à l'étranger. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite s'il te plaît à nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Ça ne prend que deux secondes. Donc ça nous encourage également à continuer à te produire du contenu sur les finances personnelles, le développement personnel, l'investissement immobilier et également le business en ligne. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout que la dernière carte que je vais te présenter, c'est celle qui rapporte le plus d'avantages en termes de voyage si c'est un sujet qui t'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus chez moi à Dollar au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis revenu pour quelques mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine du digital en Afrique francophone de manière générale. Mais aujourd'hui, on va parler de carte de crédit. Aujourd'hui, le crédit, c'est le nerf de la guerre. Donc plus tu as accès à des liquidités, mieux c'est pour tes investissements immobiliers. Et même de manière générale, dans la vie de tous les jours, il faut avoir plusieurs comptes bancaires selon ton type de dépense. A mon avis, il faut avoir au minimum 3 comptes bancaires. Un compte qui va te servir pour tes charges fixes. Un autre compte qui va te servir pour ton épargne. Et un autre compte qui va te servir justement pour tes dépenses au quotidien. Donc il faut un minimum de 3 comptes idéalement. Donc là, je vais te présenter plusieurs cartes bancaires. Donc moi, j'ai un total de 35 cartes bancaires. Donc je ne vais pas tout te démontrer, mais ça ressemble à ça. Et j'ai même des comptes avec plusieurs cartes bancaires. Donc notamment des comptes d'épargne, etc. Donc voilà, ça va sûrement surprendre beaucoup de personnes. Mais c'est ce qui m'a permis de gérer énormément d'investissements immobiliers. Voilà, donc moi, j'essaie d'avoir toujours un compte par lot. C'est-à-dire si j'ai un immeuble, j'ai un compte bancaire et une carte associée. Une carte, voire même plusieurs cartes associées à ce compte bancaire. Bon là, je vais rapidement faire un tour pour te montrer. Mais après, je vais sélectionner les meilleures cartes bancaires qui, selon moi, vont te servir. Là, par exemple, c'est ma carte d'entreprise. Là, c'est une de mes cartes personnelles dans une banque, Banque Scotia. Là, c'est ma carte personnelle à la banque RBC. Là, c'est une banque en ligne qui s'appelle MBNA. Là, j'ai également une carte de crédit pour mon entreprise, Banque Scotia. Une carte, ça c'est une carte de crédit pour un de mes immeubles, Banque TD. Là, c'est ma carte d'entreprise Desjardins. Là, c'est des lignes de crédit, cartes personnelles. Là, c'est des banques françaises en ligne, B4Bank, Desjardins, etc. Bref, je ne vais pas te faire le tour de toutes ces cartes-là. Mais voilà, c'est aujourd'hui ce qui me permet notamment de jouer aux cartes si j'en ai envie. Et aussi d'optimiser mes différents investissements. Donc là, je vais te présenter plusieurs cartes de crédit qui, selon moi, vont te servir pour cette nouvelle année. Là, je vais te présenter la carte Revolut. Donc, c'est une banque en ligne basée en Hollande, si je me rappelle bien. En Hollande ou en Angleterre, je ne me rappelle plus. Mais bref, Revolut, c'est une carte multi-devise. Donc, tu peux avoir des euros, USD, dollars canadiens également. Et c'est extrêmement avantageux, surtout si tu voyages beaucoup. C'est-à-dire, si tu passes, par exemple, des États-Unis en Europe et que tu changes de devise, ça ne va te coûter quasiment pas grand-chose en termes de taux de change. Et automatiquement, dépendamment du pays où tu es. Tu te donnes un exemple. Si tu es à New York et que tu payes en USD et que le lendemain, tu te retrouves à Paris, tu payes en euros, ça va automatiquement débiter le sous-compte de la monnaie concernée. Donc, Revolut, c'est une carte très intéressante. Je ne m'en sers pas beaucoup, mais ça me sert des fois, surtout quand je suis aux États-Unis. J'aime bien utiliser cette carte-là. Tu as également TransferWise. Alors, TransferWise, c'est la meilleure des cartes pour moi. J'utilise à titre personnel et également pour mon entreprise. Donc, c'est une carte qui te permet d'avoir des comptes bancaires dans plusieurs pays avec des devises. Je crois que tu peux avoir jusqu'à 44 devises. Donc, tu peux avoir de la monnaie égyptienne, de la monnaie digérienne, de la monnaie sud-africaine, etc. De la monnaie polonaise. Donc, voilà, j'ai des comptes même à Singapour grâce à cette banque-là. C'est très avantageux. L'avantage, je sais, même de Revolut et de TransferWise, c'est quoi? C'est que c'est des néobanques. Contrairement aux banques classiques où, par exemple, tu vas mettre de l'argent et ton argent va être investi sur des marchés financiers ou boursiers. Avec ces comptes bancaires-là, ton argent, il est réellement existant. C'est des comptes de dépôt. Donc, ton argent, il n'est pas envoyé ailleurs. L'argent, il est réellement disponible. Et l'avantage également de ce type de banque-là, c'est quoi? On ne va pas forcément te demander de justifier des transferts. D'argent, tu vois? Avec TransferWise, tu peux transférer jusqu'à 1,2 millions d'euros sans demande de justification. Alors qu'il y a des banques françaises classiques qui, dès que tu vas faire un virement de 5 000, 2 000, 3 000, voire même 10 000, on va immédiatement te demander, c'est dû à quoi, etc. Et voilà, je pense que tu sais de quoi je parle. Lorsqu'il faut commencer à justifier des transactions, ça devient tout et n'importe quoi. Et ça fait perdre énormément de temps. Autre banque que j'utilise beaucoup à titre personnel, c'est Envensis. Envensis qui a un partenariat également avec TransferWise. Envensis, ça me permet beaucoup, voilà, tout ce qui est retrait à l'étranger, paiement aussi de facture. Tu peux payer jusqu'à 20 000 euros par mois sans problème. Tu peux retirer également, je crois, jusqu'à 20 000 euros par mois aussi sans problème. 2 500 euros par jour, tu peux retirer en cash. Donc voilà, c'est pour payer des fournisseurs, pour payer des frais, même pour payer des gros montants rapidement. C'est une carte vraiment qui te permet une certaine flexibilité dans tes démarches. Maintenant, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que Envensis commence à taxer les dépôts supérieurs à 50 000 euros. Donc si tu t'entours avec plus de 50 000 euros sur ton compte, je pense qu'ils te prennent 0,05%, etc. Donc voilà, par précaution, essaie de ne pas avoir plus de 50 000 euros sur ce compte-là. Même sur tous les comptes de manière générale, si tu peux disperser un peu par-ci, par-là, ça va vraiment te sauver la vie. Donc ça, c'est la troisième carte. La quatrième carte que j'avais déjà présentée, qui, moi, me permet de voyager gratuitement, c'est la Visa Momentum de la banque Scotia. Donc c'est une carte à point qui te permet pour chaque 100 dollars dépensés, tu peux récupérer entre 1 et 4 dollars. Donc imagine, tu dépenses 100 dollars, tu récupères entre 1 et 4 dollars. Donc pour moi, qui est une entreprise qui tourne à, j'ai des frais fixes plus ou moins qui varient entre 30 et 50 000 dollars par mois, donc imagine le montant que je récupère tous les mois gratuitement comme point. Si tu dépenses, par exemple, si tu as des frais fixes, donc quand j'entends frais fixes, ça va être les loyers, les salaires, etc., la publicité, etc. Donc tu peux facilement dépenser 500 000 dollars sur une année. Donc tu vas récupérer facilement entre 5 et 15 000 dollars de points. Avec ça, tu peux te payer des voyages, tu peux te payer des cadeaux, etc. C'est exactement comme ça que moi je voyage, entre guillemets, gratuitement parce que j'optimise mes dépenses grâce à cette carte-là pour récupérer le maximum de points. Et ça me permet notamment de me déplacer partout dans le monde à moindre frais. Donc cette carte-là également, c'est très intéressant. Et enfin, la dernière que j'utilise, bon là malheureusement, je n'ai pas ramené avec moi la Gold parce que là c'est l'American Express classique, mais j'ai également la Gold, l'American Express Gold. Donc ça c'est American Express Air France. Donc c'est un partenariat avec Air France. Donc ça te permet en fait, pour chaque dépense que tu vas faire, quelle que soit la dépense, en fait tu vas avoir des miles. Donc tu vas avoir des points Air France pour pouvoir te payer des billets d'avion gratuitement. Donc ça c'est une carte que j'utilise beaucoup, notamment pour acheter des billets d'avion, pour des fois payer des gros montants. Des fois ça m'arrive même, lorsque j'ai des amis entrepreneurs ou même des amis autres qui ont des dépenses, ont des grosses dépenses à faire. Par exemple, il y a une fois, j'avais un ami qui voulait payer une voiture. Ça lui a coûté, je crois 40 000 euros. Je lui ai dit, écoute, je paie ça et la carte et tu me fais le diamant comme ça. Moi ça m'a permis d'avoir énormément de points. Je pense que pour les 40 000 euros, ça m'a rapporté, je ne sais plus combien de miles, mais ça m'a offert un billet pour partir en Espagne par exemple. Donc clairement, cette carte-là c'est très important d'avoir. Mais ce qu'il faut faire attention avec cette carte-là, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et donc, si derrière tu ne gères pas bien tes finances, tu peux te retrouver dans des situations un peu compliquées. Même comme cette carte de crédit-là, tu peux te retrouver dans des situations où si tu dépenses et que tu ne sais pas comment tu vas rembourser derrière, je pense que tu vas avoir des suissés derrière la porte pour récupérer leur jeu. Donc voilà, c'était les 5 cartes qui selon moi, et après il y a énormément de cartes que tu peux utiliser, mais qui selon moi ne te coûtent pas d'argent et peuvent te permettre d'avoir énormément de points. Mais comme tu l'as vu, je dispose de plus de cartes. Si c'est un sujet qui t'intéresse, dis-moi si tu aimerais que je te présente d'autres cartes qui ont également leurs avantages. Et ça dépend des fois du type de dépense, ça dépend également de ton type d'activité. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à nous le laisser dans les commentaires. On fera d'autres vidéos à ce sujet-là. En attendant, je t'invite à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Et également, je t'invite à nous rejoindre dans le lien juste en dessous, car il y a prochainement une nouvelle masterclass qui va sortir et où je vais te montrer justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arriveront à investir plusieurs millions en immobilier et arriveront justement à avoir des points de récompense et du cashback grâce à nos nombreux cartes de crédit. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement. A très bientôt. Ciao.